Dans la Minute Éco, aujourd'hui, on va parler d'un prêt innovant dont va bénéficier le port autonome de Bordeaux. Alors, c'est quoi ce prêt et à quoi va-t-il servir ? Bonjour. Ce prêt va servir essentiellement dans le cadre de notre projet de rénovation du terminal à conteneurs de Bassins, pour lequel nous avions des besoins de financement importants et nous avons fait de manière assez classique appel à la concurrence bancaire. Et le groupe Arkea nous a proposé un prêt tout à fait innovant qui a peu retenu notre attention. Un prêt à impact, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Un prêt à impact, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de données extra-financières qui sont exploitées par la banque et qui permettent de maximiser le taux d'intérêt. On peut gagner jusqu'à 20% d'intérêt en moins sur ce prêt en fonction d'un certain nombre de critères, qu'on parle de critères RSE, donc de responsabilité sociale de l'entreprise. Et il y a une grille d'analyse qui est proposée avec ce prêt. Et tous les ans, il y a une enquête qui est faite par un organisme indépendant. Et en fonction du résultat de cette enquête, il y a un score qui est attribué au port de Bordeaux. Et en fonction de ce score, on peut gagner quelques points et donc, de manière très concrète, on peut gagner des intérêts d'emprunt en moins sur ce prêt à impact. Donc plus les travaux que l'on fait ont de l'impact finalement sur la société, plus c'est positif ? Alors non, il ne s'agit pas des travaux qui sont financés avec le prêt, mais bien de la démarche RSE ou démarche ESG, c'est-à-dire environnement, sociétal et gouvernance de l'ensemble du port, qui est analysée. Et c'est bien sur l'ensemble de cette intégration sociétale du port que le port est jugé et qu'il a un impact sur le prêt. Merci d'être venu nous expliciter ce prêt. C'est bon à savoir qu'il est dorénavant disponible à d'autres entreprises également. Je vous donne rendez-vous très vite dans la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada